Générique Hey salut Morpion, bienvenue dans ce cinquième épisode des super pas si super. Dernièrement on a beaucoup parlé de Daredevil et pour cause grâce à la série télé sur Netflix. Une série au top. Et du coup je me suis dit tiens et si je prenais le vilain le plus pourri qui soit chez Dédé. Et voilà comment est arrivé l'homme aux échasses. Et pour moi franchement c'est un coup de coeur. L'homme aux échasses qui se nomme The Stealthman en version originale de l'Amérique de là-bas. A été créé sur les idées du farfelu Stanley et le dessinateur Wally Wood. Dans le Daredevil numéro 8 paru en juin 1965 et 5 ans plus tard dans nos contrées sur le Strange numéro 9. Ça commence à dater un petit peu ce Strange. Seul un expert des parussions ancestrales pourrait trouver une telle relique. Un homme qui a mangé du T-Rex, qui a connu Charlemagne, qui a dîné avec Clovis, qui a dansé avec Hitler, la Macarena. Il était le premier à Manhattan, 3 jours avant les attentats des World Trade Center avec sa Keshwa. Monsieur, dame, je vous présente le majestueux rétrophile. Mon coeur. Sinon j'ai réussi à dégoter un format PDF sur Google Images. Wilbur Day était un scientifique travaillant à Caxton Labs. Il estime qu'il ne bénéficie pas assez de la considération de la hauteur de ses talents. Un jour, il vole des plans pour la conception de béliers hydrauliques à son employeur, Karl Caxton. Et convertissant ses plans pour confectionner des échasses hydrauliques, il complète celle-ci d'une armure et se lance dans le crime. D'ailleurs, dans la série télé, on peut apercevoir les jambes télescopiques du vilain dans l'atelier du concepteur des costumes de Wilson Fisk. En pillant les magasins ou en volant les passants, il adopte l'identité de l'homme aux échasses. Cependant, Wilbur n'était pas prêt à accepter la responsabilité de son vol initial. Donc, il se rend chez le cabinet d'avocats Nelson et Murdoch pour prétendre que Caxton lui avait volé ses propres plans et sous-entendre que son ancien patron n'est autre que l'homme aux échasses. Matt Murdoch, qui est secrètement le justicier d'Air DeVol, accompagne Wilbur pour une confrontation avec Caxton qui s'achève par la révélation que Wilbur était l'homme aux échasses et que Caxton, innocent. Évidemment. Ça, c'est de l'histoire qui sert à rien. Wilbur Day n'a pas de pouvoir. C'est juste un inventeur et un ingénieur compétent, même s'il n'est pas vraiment un génie. Il utilise un pistolet capable de libérer un puissant gaz étourdissant et dispose de grenades à gaz. Et son uniforme est électrifié sur sa couche extérieure aussi. Quant à l'armure de l'homme aux échasses, elle décuple sa force normale, ce qui lui permet d'obtenir une pression d'environ 750 kg. Les jambes télescopiques de son uniforme peuvent servir de bélier et sont capables de s'étirer jusqu'à une longueur de 75 mètres. Il peut donc ainsi se déplacer sur ses échasses et atteindre une vitesse moyenne de 50 km heure. Et une de ses armures a même été conçue en adamathium, le métal indestructible qui recouvre les eaux de Wolverine. Mais Thor l'a détruite. Hein ? Incassable. Incass... Cassier. Faudra m'expliquer comment on casse de l'adamathium. S'il y a bien une particularité à énoncer sur ce personnage, c'est qu'il ne paraît pas crédible du tout avec son armure. Et pourtant, cette dernière fait de lui un adversaire assez redoutable que le tisseur, ou même l'homme sans peur, ont eu plusieurs fois du mal à vaincre. Hum ? Ouais ouais. Non, je déconne, il s'est fait rétamer la tronche à chaque fois. Si vous désirez apprécier les fameuses origines de ce personnage, vous pouvez les retrouver dans l'intégrale d'Art de Ville volume 1. Et sinon, je peux vous conseiller de lire les excellents d'Art de Ville en Marvel No, édité en 100% Marvel chez Panini Comics. Voilà, le 1, le 2, le 2, le 1, le 1, le 2. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada